XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 6 novembre. Vous l'avez à l'écran. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est bien évidemment les indices PMI des services en données définitives. Alors 9h55, rendez-vous en Allemagne avec l'indice PMI des services et plus largement l'indice PMI composite qui, je le rappelle, est la synthèse du secteur des services et manufacturiers. Statistique évidemment attendue ce jour à 9h55, c'est-à-dire dans à peu près 40 minutes au moment où je vous parle. La séance se poursuivra toujours à 10h, 5 minutes plus tard en zone euro cette fois-ci avec le même indice PMI des services au titre du mois d'octobre. On s'intéressera aussi à 11h à une statistique très importante en zone euro, l'indice des prix à la production attendu à 11h. Alors 4,2% en rythme annualisé. Alors pourquoi est-ce une statistique intéressante ? Puisque c'est tout simplement un indicateur avancé d'inflation, évidemment. Donc ça donne un indice sur ce que sera probablement l'inflation dans les mois à venir au niveau évidemment de l'indice des prix à la consommation classique. Donc statistique très intéressante et évidemment à ne manquer sous aucun prétexte ce jour à 11h. Alors la séance évidemment du côté des Etats-Unis sera rythmée par les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. On a un marché qui est ouvert ce matin en territoire positif après l'annonce d'une rencontre prévue entre des dirigeants chinois et américains à Washington. Ce vendredi, concernant maintenant les élections de mi-mandat, je le disais à l'instant, donc les élections se déroulent aujourd'hui et les premiers résultats seront connus cette nuit d'un point de vue statistique économique aux Etats-Unis. Rien de transcendant si ce n'est évidemment la publication des premières estimations des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Donc rien de bien important en tout cas au niveau US en termes de statistique économique. La toile de fond sera surtout dominée, vous l'aurez compris, par la thématique politique aux Etats-Unis, je le précise. Voilà, la paire euro-dollar, l'actif évolue en tendance haussière. Il faut le dire, on retrouve des couleurs sur la paire euro-dollar. L'actif s'affirme au-dessus du seuil des 1,14 dollars pour un euro, soutenu par deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Dans ce contexte, on peut viser, je pense, aisément le niveau des 1,14,33, peut-être même le niveau des 1,14,50. Je pense qu'on va avoir quand même besoin de catalyseurs. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit l'indice des prix à la production, publication attendue à 11h, je le rappelle, et PMI composite attendue à 10h. Donc, il se pourrait bien que ces différents indices poussent les prix de la paire euro-dollar à la hausse en direction des 1,14,33, voire même 1,14,50. Je ne m'attends pas de retour baissier, en tout cas à court terme, sur la paire euro-dollar. De mon point de vue, dans la mesure où on n'a pas réussi à casser la semaine dernière le seuil des 1,13, ce que j'anticipais, je l'admets, Il n'y a pas de raison vraiment de s'en faire pour l'instant sur la paire euro-dollar. Pour moi, l'inquiétude, c'est vraiment le seuil des 1,13, parce que sous ce niveau, il n'y a plus grand monde, et il n'y a plus grand monde jusqu'au niveau des 1,11, voire même 1,07. Alors évidemment, c'est un billet très agressif. Vous aurez compris maintenant pourquoi je surveille un peu le niveau des 1,13. On en est loin pour l'instant, une figure au-dessus, donc il n'y a vraiment pas péril dans la demeure à ce niveau. J'ai tout simplement un billet acheteur sur cet actif. Je vise le niveau des 1,14,33 à court terme, voire même pourquoi pas 1,14,50. On continue avec le DAX30, qui lui aussi se stabilise autour des 11,500 points. Alors depuis hier, c'est les cotations que nous avons sur cet indice. Bon, alors moi je trouve ça quand même très intéressant. Le niveau des 11,500 s'affirme comme étant un support. Alors on le sait, le rebond technique, on a peur que les opérateurs en profitent pour vendre. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas le cas. Je m'attends tout simplement à une poursuite du mouvement acheteur sur le DAX30. Pourquoi pas en direction du niveau des 11,600. Alors évidemment, à court terme, ça va être un petit peu difficile de faire ce niveau aujourd'hui. Je m'attendrai tout simplement sur un retour à 11,540 pour aujourd'hui. A très court terme, ça me semblera très bien. Enfin, ça me semble, pardon, très bien. Et pourquoi pas, effectivement, sur la suite de la semaine, un retour à 11,600, voire même à 11,692. On continue avec l'or. Le gold qui, lui aussi, se montre quand même très, très, très résilient. On s'est fait peur hier sur le gold avec cette incursion sur le niveau des 1226 dollars l'once. On a retrouvé depuis des couleurs, donc au-dessus des 1230 dollars l'once. J'ai fermement un bienacheteur sur cet actif, sur le gold. Je pense qu'on va clairement revoir le niveau des 1240, si ce n'est même le niveau des 1250 dollars l'once. Alors évidemment, on va avoir besoin de catalyseurs. Et le catalyseur, ça va bien évidemment être des mauvaises statistiques économiques. Ça peut être aussi un rendement du 10 ans qui se replie. Bon, évidemment, ces éléments, on va avoir du mal à les produire, puisque aujourd'hui, on aura typiquement une émission obligataire aux Etats-Unis. Je rappelle quand même que les Etats-Unis doivent emprunter cette semaine 83 milliards de dollars. Ils ont commencé à le faire hier au travers d'émissions obligataires, d'adjudications obligataires à courte maturité. Ça va continuer aujourd'hui avec une émission à 10 ans, 4 semaines, 8 semaines et 1 an. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de catalyseurs à très court terme qui pourraient inciter les prix de l'or à poursuivre leur marche en avant. Je me contenterais évidemment de cette stabilisation, de cette consolidation dans la fourchette 1230-1233. Maintenant, évidemment, il est évident qu'un retournement des marchés pourrait favoriser des nouveaux achats d'or en direction des 1250 dollars l'once. Et effectivement, si les opérateurs profitent du rebond technique que nous avons en ce moment pour revendre les indices, c'est-à-dire vente sur rebond, là, effectivement, je ne donne pas cher, d'une part, je ne donne pas cher des indices et d'autre part, je donne cher du gold dans le sens où je le vois très bien retrouver le niveau des 1250 dollars l'once. Si ce n'est au-dessus, d'ailleurs. Voilà, on continue avec le WTI qui, lui aussi, se stabilise autour des 62,83 dollars le baril. Alors, nette contraction des prix du WTI, là où certains, je le rappelle, le voyaient à 100 dollars le baril sous quelques semaines. Que nenni, que nenni, les sanctions iraniennes sont bien intégrées dans les cotations depuis un bout de temps. Maintenant, je pense qu'on est clairement sur un niveau de support. Sur le contrat WTI, les prix ne sont pas justifiés à court terme. J'anticipe bien un retour sur le niveau des 64, 64 dollars le baril. Alors, j'ai matérialisé ça par le niveau des 63,97. Mais je vois bien ce niveau de prix, en tout cas, à court terme, si ce n'est même le niveau des 64,86. Il faut le savoir, aux Etats-Unis, on a une grosse augmentation des stocks de pétrole brut. Alors, c'est normal, on était dans une période de maintenance. Bon, maintenant, la période de maintenance s'achève au niveau des raffineries. Donc, de mon point de vue, on a assisté aux Etats-Unis, je le rappelle, à 6 semaines de hausse de stocks consécutives. Une hausse qui avoisine, je crois, les 30 millions de barils. Bon, c'est énorme. Alors, maintenant, c'est aux Etats-Unis. Donc, ça se justifie par la taille du pays. Mais, de mon point de vue, ça ne va pas se poursuivre. C'est un phénomène qui a vocation à s'essouffler. Et qui, de mon point de vue, va s'essouffler cette semaine. C'est pour cette raison que j'anticipe un retour sur le niveau des 64 dollars le baril du côté du contrat WTI. On continue avec l'indice S&P 500 qui, lui aussi, poursuit sa marche en avant. On a revu le niveau des 2740 points. Quel rebond sur l'indice S&P 500. Donc, ça, oui, c'est vraiment la capacité des indices américains. Évidemment, l'attention est focalisée sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Élection quand même très intéressante, puisqu'elle tourne au référendum pour ou contre Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est même lui qui, quelque part, prend ses élections à son compte. Il a multiplié les apparitions, les meetings. Évidemment, l'attention sera portée sur ces élections. Les résultats, je le rappelle, seront connus cette nuit. Donc, de mardi à mercredi. Pour l'heure, les sondages donnent une faveur aux démocrates pour la Chambre des représentants et faveur aux républicains pour le Sénat. On termine ce Good Morning Market avec le bitcoin qui progresse au-dessus des 6430 dollars pour un bitcoin. On progresse en direction des 6476, 6480. Je pense qu'on va revoir ce niveau. En cas de franchissement, je viserai tout simplement le niveau des 6500 dollars pour un bitcoin. Merci de votre attention. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment, une excellente journée. Sous-titrage ST' 501